Bonsoir à tous, c'est la première édition ce soir des coulisses de l'événement. Périodiquement, nous allons vous proposer de replonger dans des événements qui ont profondément marqué l'actualité suisse. Et ce soir, c'est la disparition des jumelles de Saint-Sulpice, le drame absolu. Le 30 janvier 2011, Irina Lucili attend ses jumelles, Alessia et Livia, qui rentrent d'un week-end chez leur père. Nous sommes un dimanche soir, d'hiver, dans une banlieue cossue où rien en principe n'arrive jamais. Et pourtant, durant de longues semaines, la Suisse, l'Europe entière vont vivre au rythme d'une quête tragique. Jacob Berger, Olivier Collaire ont refait toute l'enquête, trois ans plus tard avec le recul des fées. Il existe, au bord du lac Léman, des villages immaculés où cadres supérieurs et chefs d'entreprise mènent une existence paisible, où le jogging est une religion et la tranquillité à force de l'eau. C'est ici que vivaient Irina, Mathias, Alessia et Livia. C'est ici que sous la surface tranquille d'une vie sans vagues, un ouragan de violences couvées. Un dimanche après-midi de janvier 2011, Mathias quitte Saint-Sulpice, destination inconnue. Je l'ai lu au téléphone le samedi soir. Il avait essayé de me joindre pendant toute la journée. Je l'ai rappelé le soir. Et par contre, on n'a pas beaucoup discuté parce qu'il était en train de dîner avec son cousin et la famille. Il m'a dit qu'il avait préparé à manger et que tout le monde était très content de ce qu'il avait préparé. Voilà. Le dimanche, il m'a envoyé un SMS. En me disant qu'il aurait ramené les enfants le lundi matin à l'école. Et moi, je lui ai répondu que ce n'était pas ce qui était convenu. Que ce qui était convenu, c'est que moi, j'aille chercher les enfants entre 6h à la maison directement. Il ne répond pas à mes appels. Donc, je me suis dit, tu es où ? On avait convenu que tu serais à la maison. Les enfants doivent aller se coucher. Ils ont eu l'école le lundi. Dis-moi où tu es. Il m'a dit non. Je ramène les enfants lundi matin à l'école. Et puis, il a décroché le téléphone. Et je n'ai plus de nouvelles. Donc, j'ai été voir tous ses amis. J'ai été faire le tour des familles dans les alentours. Sans Sulpice, Prévérange, un peu les... Imaginons où est-ce qu'il pourrait être. Donc, je vais voir 3 personnes. Ils me disent non, ils n'ont pas vu Mathias. Ils ne savent pas où il est et qu'il n'était pas là. J'avais les clés de la maison encore. Donc, je rentre à la maison pour voir. Et je vois que les affaires des enfants sont là. Leurs doudous sont sur les lits. Donc, disons que c'était difficilement... Qu'il n'avait pas prévu que les enfants dorment ailleurs que là. Et puis, de la maison, je commence à appeler tout le monde. Je commence à appeler sa mère. Je commence à appeler la nounou. Ses cousins. Ses amis. Je fais, je ne sais pas, son frère, sa soeur. J'appelle tout le monde. Tous ceux qui auraient pu savoir quelque chose. Tout le monde me dit qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Ils ne savent pas où est Mathias. Ils ne l'ont pas vu. Ils n'ont pas eu de ses nouvelles. Et que... Voilà. Alors, je commence à m'inquiéter. Le 30 au soir, elle m'a téléphoné vers 20h, je pense, pour savoir si Mathias était chez moi et les enfants étaient avec nous. Ils n'étaient pas chez nous. Alors, Irina m'a raconté. Elle était très inquiète. Elle disait qu'il manquait deux objets très importants pour les enfants. Alessia Livia avait des doudous sans lesquels elle ne pouvait pas dormir. Donc, elle les prenait partout. Je l'avais vu pendant les vacances aussi qu'on passait ensemble. Et ces deux doudous étaient à la maison, mais les enfants n'étaient plus là. Et aussi, les sièges voitures qui étaient restés dans le garage étaient là, mais la voiture était partie. Mathias était une personne très organisée, très structurée, qui planifiait vraiment tout en détail. Et ils étaient très concernés par la sécurité des enfants. Le fait qu'ils partaient en voiture avec elle, sans prendre le siège voiture, pour moi, c'était un signal très fort qu'il y avait quelque chose de complètement extraordinaire, de différent et à la limite dangereux. On va à la police. On va à la police. Donc, il devait être 10h30, 11h. Donc, ils me disent, ils me confortent un peu dans ce sens, en me disant, mais ne vous inquiétez pas, il va revenir. Il est parti sur un coup de tête, il va revenir. C'est quand même un bon père de famille, il va revenir. On avait ce sentiment que quelque chose de très grave était arrivé. On voyait la police réagir, mais ne pas réagir autant qu'on souhaitait. C'est clair qu'il y a une inquiétude. Elle parle d'une disparition. Elle est sans nouvelles, a priori, d'Alessia et Livia. Donc, il y a une inquiétude. On n'est pas dans le contexte d'une affaire criminelle, dans un premier temps. On est dans une disparition qu'on peut qualifier d'inquiétante, puisqu'on a un papa qui devait ramener ses enfants au domicile et qui ne l'a pas fait. Et ce n'est pas rare dans des conflits, notamment conflits conjugaux, qu'un des deux parents ne ramène pas les enfants ni au lieu ni à l'heure indiquée. À aucun moment, dans cette première phase, quelqu'un a osé imaginer ce qui s'est passé au final. Comme elle avait parlé de l'habitude du père des jumelles d'aller se promener au bord du lac, on sait qu'il aime l'eau, qu'il avait l'habitude aussi d'aller naviguer avec les bateaux de son entreprise. Là aussi, tout de suite, les policiers lausarnois ont commencé à faire des recherches. Des patrouilles se rendues dans le sud de la ville, au bord du lac, Vidy, Houchy, dans ces secteurs-là, pour commencer à faire des recherches, pour voir s'ils ne trouvaient pas la trace du véhicule. 342, 244, répondez. Et puis, ils disent, bon, on vient avec vous à la maison. Et là, en regardant dans les tiroirs, il y avait un bureau qui était fermé à clé. Je savais où était la clé. Il doit être une heure du matin, quelque chose comme ça. Et c'est à ce moment-là où je trouve un manuscrit, c'est le testament manuscrit, avec sa montre en or qu'il portait tout le temps. Et je lis ce document et je commence là vraiment à... Disons que... La situation commence à devenir très inquiétante. Je ne me rappelle plus exactement les mêmes... Oui, ceci sont mes dernières volontés, genre virgule ou entre parenthèses, vu que ce n'est qu'une question de temps, ou différentes dispositions. Et la plus inquiétante, à mon avis, c'est la dernière phrase où il dit, où il donne tout à ses enfants qu'il adore et tout. Et que si les enfants ne devaient plus être en vie, tout passerait à ses frères et sœurs. Donc ses frères et sœurs ayant entre 30 et 40 ans, les enfants ayant 6, ce n'est certainement pas de mort naturelle qu'il s'agirait. Dès le premier jour, quand on découvre un testament d'un homme de 40 ans qui disparaît avec ses filles où il écrit que ses filles pourraient mourir, où il laisse un testament, ça, ça me semble une situation extrêmement grave, qui est totalement, totalement sous-estimée par la police suisse. Pour quelles raisons ? Il faut leur demander. Je ne sais pas, on n'a jamais eu cette réponse. Pourquoi ça a été sous-estimé ? Un testament, bien entendu, c'est un document qui donne les dernières volontés d'une personne. Et là, d'une part, le texte est en allemand, donc la traduction est faite par Madame Luchidi. Il y a une traduction littéraire qui sera faite le lendemain. Mais là, clairement, dans le testament, Matthias dit qu'en cas de décès, il lègue la totalité de ses biens à ses filles, et en cas de décès des filles, il les lègue à une tierce personne. Non, mais on se rend compte qu'il s'agit clairement d'un conflit conjugal. Et ça rentre, le testament rentre dans ce contexte-là. Notre seule source d'information, notre principale source d'information à ce moment-là, c'est bien entendu la maman, qui nous dit aussi clairement que jamais le papa n'a été violent avec ses filles, qu'il ne les a jamais mis en danger, au contraire, qu'il avait un droit de visite. Et moi, je commence à dire que la situation était assez dramatique parce qu'il est impossible de le localiser. Je demande à la police si on ne peut pas géolocaliser son portable pour savoir où il est. Effectivement, ils me disent que c'est bien possible, mais que c'est des opérations coûteuses. Ils me font signer un papier comme quoi, au cas où il s'avérait que ça n'aurait été pas nécessaire de le faire, j'étais prête à couvrir les frais. Ensuite, on m'a rappelé la nuit pour me dire qu'ils avaient localisé son GPS, qu'il était en France. Donc, j'ai eu cette information, je crois qu'il était 5 heures du matin. On sait qu'il est sorti au péage de Montélimar. On a fait tous les hôtels proches de la sortie d'autoroute, de la zone autoroutière, et qui n'ont pas permis de retrouver trace d'une chambre qui aurait été prise. Donc, il a probablement passé la nuit dans la voiture. On est au mois de janvier, donc il fait quand même relativement frais, voire froid. Donc déjà, pour les fillettes, passer une nuit au mois de janvier dans la voiture, c'est déjà un premier élément quand même un peu traumatisant. Qu'a-t-il fait ? Nos collègues ont mené des investigations assez intenses dans cette région, dans la Drôme, sans résultat. Donc là, clairement, nous avons une interrogation, et le lendemain matin, 12 heures après, il reprend l'autoroute au Lançon-de-Provence. Qu'a-t-il fait ? Lundi matin, 11h30. L'homme qui a quitté la Suisse la veille, au volant de son Audi noir, et qui a passé la nuit dans sa voiture près de Montélimar, parvient à Marseille. Personne, sur le chemin, n'a aperçu ou entendu de petites filles. Marseille, on sait que les filles ne sont jamais vues. Lui, il est vu seul sous les images de vidéosurveillance, d'un parking, des retraits d'argent. Il est seul. Les a-t-il confiées ou posées à un endroit ? On a vraiment étendu, et nos collègues ont paramétré les recherches en fonction de ces éléments-là, mais chacun, on se retrouve avec ces mêmes interrogations, ni nous, ni les Français, ni qui que ce soit. Donc voilà, on peut privilégier ou s'imaginer, mais je n'ai pas de réponse formelle à vous donner. Notre plan était de voir si le lundi matin, les enfants auraient été à l'école. Donc on s'est retrouvés à 7 heures, moi j'étais à l'école à 7 heures, dans la classe, et on a attendu que de les voir, mais ils ne sont jamais venus. Il n'a pas maintenu sa parole, donc il n'a pas ramené les enfants le matin à l'école. C'est vraiment un moment de panique, et je suis allée retrouver Irina avec d'autres amis. On était un groupe de quatre amis avec ses parents qui se trouvaient aussi dans son appartement cette semaine-là. Dans ces premiers deux jours, on sentait en tant qu'amis un grand sentiment d'impuissance. On se sentait perdus de comment est-ce qu'on peut aider, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc la tente a commencé. J'ai commencé à appeler Philippe Maurice, son chef, je lui ai dit est-ce que Mathias s'appelait des vacances, non, non. J'ai commencé un peu à appeler tout le monde. Puis le banquier, pour essayer de... J'ai dit non, surtout pas bloquer les cartes, mais essayer de localiser les cartes. Et... Donc on apprend le mercredi que le lundi, il avait essayé de retirer... Il avait retiré du liquide de Marseille. Quand on a eu connaissance de la somme importante retirée, plusieurs milliers d'euros, sincèrement, c'était pour nous une nouvelle positive. On partait pas, les hypothèses, on en échafaudte, c'est bien entendu, on essaye de tout imaginer, mais pour nous, tant pour la mer également, c'était une information positive, eu égard à ses antécédents, à ses habitudes, à ce qu'il avait fait par le passé. On imaginait plutôt un voyage plus lointain qu'une tragique fin, comme ça a été le cas dans ce qui nous occupe. Carte postale, écrite par Mathias, le lundi 31 janvier 2011. Sans toi, je ne peux pas vivre. Tu me manques tellement. Mais désormais, il est trop tard. Sans la garde partagée, je n'y arrive pas. Je suis déjà complètement fou, malade, détruit, à l'aide. Je n'en peux plus, je n'y arrive plus. Tout ce que je voulais, c'était une famille. Je reçois une première carte postale et ensuite une deuxième qui était interceptée par la police. et c'est à la suite de la carte postale, la carte de banque, tout ça, j'y vais. On va à Marseille. Dans la nuit, un ami conduit Irina Lucidi jusqu'à la cité phocéenne. Mais Mathias a trois jours d'avance. Son bateau est parti depuis longtemps. Il ne reste dans son sillage que quelques indices épars. un reçu de bancomate, un titre de transport pour la Corse, un ticket de parking. On avait préparé des affichettes avec les photos, une photo de la voiture. Le lendemain matin, à 8h, on va au commissariat de police. La personne qui était à la réception, je lui explique très brièvement les faits. Il réagit immédiatement. Donc il me dit, c'est quoi la voiture ? Bon, on va faire un avis de vol de voiture immédiat. Genre, il l'a fait à l'instant. Mais la voiture en question n'est plus en France. Depuis au moins 72 heures, Mathias a quitté Marseille, en ferry. Il a pris une cabine pour trois. Pourtant, là encore, personne n'a vu de petite fille. Qu'a-t-il fait sur le pont, désert en cette nuit d'hiver ? Qu'a-t-il fait ? Après avoir distribué nos affichettes, on s'arrête dans un restaurant pour manger quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'on reçoit un coup de fil. Ils écoutent, il se peut qu'ils ont retrouvé un mort, quelqu'un qui s'est suicidé sous les rails d'entrant à Cerignola. Il se peut que ce soit Mathias. Et donc, on appelle, on va voir sur Internet, on appelle la police italienne. Et effectivement, il s'agissait bien de Mathias. Le jeudi 3 février, à 22h45, Mathias, après avoir bu une bouteille d'alcool pour se donner du courage, descend sur les voies de l'Intercity, Milan-Obarri. Le train le percute à 200 km heure. C'était un moment effroyable, incroyable. Je ne voulais pas y croire qu'il allait jusqu'à là. Et j'ai continué à avoir l'espoir que les filles n'étaient pas impliquées, qu'il les avait cachées quelque part, déposées quelque part. C'était impossible d'imaginer qu'il allait jusqu'à ce point-là. Où sont Alessia de Livre ? Où sont-elles ? Où est-ce qu'elles sont ? Elles ne peuvent pas évanouir dans la nature comme ça. Partout, on cherche. En Italie, on cherche. En France, métropolitaine, on cherche. En Corse, on cherche. En Suisse, on cherche. Mathias écrit. Ma chère, tu dois savoir que les enfants reposent en paix. Elles n'ont pas souffert. Tu ne les verras plus. Je voulais mourir avec mes filles, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Maintenant, je serai le dernier à mourir. J'ai déjà fait mourir les filles. Elles n'ont pas souffert. Et maintenant, elles reposent dans un lieu tranquille. Cinq jours d'errance, de fuite, de folie, qui auraient pu, qui auraient dû, si on avait intercepté Mathias, au moins révéler le sort d'Alessia et Livia. Il arrive qu'au bord du lac Léman, dans les villages immaculés, ce soit le non-dit, la peur, la rage, la solitude et la vengeance qui prennent le dessus sur la vie douce et tranquille qu'on pensait y mener. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada